salut salut on se retrouve pour un petit hall nos vraiment pas grand chose des petites trouvailles il y en a pour maxi 20 euros ça va vous donner une petite idée un petit peu de ce qu'on peut trouver chez nos beaucoup trouvent que c'est le bazar oui c'est pas faux beaucoup trouvent que ce magasin on y trouve tout et n'importe quoi oui c'est pas faux il faut aimer fouiner il faut aimer chercher là je vous avoue que j'ai été dans un os où j'avais été surtout dans les rayons nourriture et accessoires je suis pas j'ai pas fait tout 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 les rayons parce que j'avais pas envie de passer une heure mais j'aime bien y aller quand même de temps en temps j'irai pas toutes les semaines comme ma copine mélanie qui est une grande femme mais de temps en temps je trouve ça super sympa parce qu'on fait des petites trouvailles très sympa premièrement j'ai acheté mais j'ai pas ramené le gros pack ici un pack de tourtelles vous savez c'est des bières sans alcool aromatisées au citron ou au pamplemousse là il y avait un pack de 12 tourtelles donc c'était un gros pack et il valait 3 euros enfin 2,99 chez nos sachant qu'en magasin ça coûte à près 6 euros le pack comme ça de 12 donc là il y avait que au pamplemousse c'est pas mon préféré mais c'est pas grave donc du coup avec mon chéri on les a pris parce que c'est un truc qu'on achète tout le temps déjà en magasin normal ensuite pour rester dans tout ce qui est nourriture je crois que pour 49 centimes j'ai acheté un pepsi max parce que depuis je suis en centre je sais pas je kiffe le pepsi max donc ça on va dire c'est une envie de grossesse un peu je pense parce que j'ai jamais été fan de de pepsi mais bon on a enfin j'ai pris une sauce comme ça à 1,99 euros de chez en ken non pas en ken n'importe quoi de chez hens barbecue sweet sauce et marinade un peu sucré salé je pense donc voilà ça me plaisait bien j'ai pris toujours au niveau boissons nourriture je reste dans les boissons et les nourritures des simples pélégrinos limonade j'aime beaucoup au citron il y avait aussi je sais plus lequel goût style fruits rouges mais voilà j'ai pris celui ci qui était quand même à 2,60 euros je crois donc c'était pas non plus donné mais je pense que c'est un peu moins cher que dans le commerce je pense je suis pas sûr pour ce coup là mais j'aime bien ça donc j'essaie de poser tout là mais ça va pas tenir toujours en nourriture j'ai pris vous savez les poils d'alpaso qui viennent pas de france je pense là je sais pas d'où viennent mais ils viennent pas de france des espèces de faritas comme ça alors là c'est soft taco dinner kit donc c'est à vous de faire avec du poulet il ya tout ce qu'il faut pour faire du poulet c'était 3 euros 49 le paquet ce qui est deux fois moins cher qu'en magasin parce que ça coûte autour de 5 euros 99 ou 6 euros en magasin donc voilà ça c'était la petite affaire je trouve parce que je les avais vu avec mélanie mais je sais pas là les prix étaient beaucoup moins cher dans le nose où je suis allée c'est vous savez les madeleines de chez saint michel bon saint michel les mini madeleines et là c'était 89 centimes fabriqués en france et la date de péremption est largement suffisante et à combien de grammes il ya quand même 250 grammes 85 centimes c'était vraiment il y en avait plein de sortes différents des gros paquet des petits paquets des mini paquets pour ramener partout il y avait vraiment pour tout le monde moi j'ai pris ceux là parce qu'ils étaient moyens toujours en nourriture après je passe à des petits accessoires que j'ai acheté pour ma fille j'ai acheté des petits bonbons comme ça que j'avais goûté avec mélanie dans une vidéo dégustation je vous remettrai le lien de la vidéo que j'ai fait avec elle dégustation de produits de chez nose et du coup là j'ai vrai et j'ai pris le very bad kids vous savez les bonbons acidulés carobard comme ça qui était je crois à 89 centimes et cela qui était à 1,20 je crois 1,20 et c'est un plus gros paquet c'est dans le même style sauf qu'il faut deviner le goût donc voilà c'était la petite prochainerie du jour pas trop craqué en gourmandise quand même et maintenant on peut passer aux trucs que j'ai acheté pour ma fille donc j'ai pris une tétine comme ça je suis je connais pas trop la fin la marque d'audi pour ma fille je prends niveau tétine que la marque mam mais là c'est une tétine pour la nuit spéciale plus 18 mois donc je me suis dit que en cas de galère parce qu'en ce moment avec ses dents elle a tendance à les croquer et à me les couper en deux les tétines je suis en cas de galère j'ai toujours celle là dans sa chambre au cas où donc voilà je sais pas du tout si elle est bien en tout cas celle de chez mam elles sont super bien si vous vous connaissez celle de chez doudi n'hésitez pas à venir ce que vous en pensez ma mère lui a acheté deux petits jeux en bois comme ceci deux petits jeux voilà hop le deuxième il est là un petit jeu en bois comme ça 1,50 euros pièce celui-ci voilà c'est avec les petits gestes du quotidien donc ça ça va pouvoir bien pour lui parler pour lui dire ce qu'on fait tu vois là il est en train de se laver les mains etc et puis ça permet de refaire un petit puzzle et celui-ci que j'ai trouvé juste génial d'ailleurs j'ai hésité à en prendre un deuxième il y avait deux motifs il y avait le cheval et les plantes vous savez ça c'est des trucs qu'on fait en petites sections moyenne section c'est les fils que vous passez dans les trous pour travailler la motricité fine et j'ai trouvé ça bien d'en avoir un pour ma fille je pense que je vais en acheter un peu plus tard là ça va être pour commencer c'est pour les trois ans et plus mais pourquoi pas le faire avec elle voilà une petite activité sympa et c'est vraiment très très bien pour la motricité fine des enfants la précision des gestes je lui ai acheté un petit livre comme ça mais la nuit lui en offrant une déjà dans notre friend box que je vous remets en barre d'infos ou ici voilà elle lui a offert un des livres comme ça dans la collection un peu vous savez c'est les livres qu'on met dans le bain et c'est petite fille rose joue à la princesse donc elle elle avait eu lilou joue à la poupée elle adore ce genre de livre en fait en plastique mou que tu peux mettre dans le bain qu'on peut mettre partout qu'on peut emmener dans la voiture qu'elle va pas déchirer voilà elle adore donc je lui en ai acheté un c'était 2 euros le petit truc on va dire qui coûtait cher que j'ai acheté pour ma fille c'est des ailes de papillons parce que j'en avais déjà acheté chez nos je sais plus si je les avais montré dans une vidéo ou pas et voilà je trouve que c'est trop mignon ces petites ailes de papillons celle que j'avais acheté était beaucoup plus grande mais du coup elle les ai déjà abîmées parce qu'elle aimait tout le temps donc là voilà elles sont pailletées et elles ont un petit coeur voilà et c'était 2 euros 50 les petites ailes de papillons c'est pas donné je trouve pour des petites ailes de papillons mais c'est toujours la petite touche pour faire des petits jolies photos pour elle adore avoir ça autour le dos c'est son petit cadeau elle aime bien ça et je me suis pris à 1 euro pièce de petits albums comme ça que j'ai déjà acheté parce que en fait je crois que c'est celui ci que j'ai déjà j'ai utilisé pour ma fille en fait pour faire une sorte d'album progressif avec tout ce qu'elle a découvert ou fait au fur et à mesure de ces mois depuis la naissance je vous montrerai d'ailleurs ce mon petit album si ça vous dit n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous dit de voir ça c'est un peu version scrap mais simple on va dire où je mets vraiment l'évolution de ma fille tous les mois son poids et surtout je mets à chaque fois tout ce qu'elle a découvert c'est pro son premier petit pot son premier machin truc enfin bon voilà que j'ai fait donc moi même donc je vous montrerai ça si ça vous dit dans une vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous intéresse et à me le dire en commentaire donc là je n'ai acheté 2 celui-là servait d'eau pour bébé 2 et puis celui-là c'est pas je sais pas ce qu'il était mignon donc voilà et bien c'est tout pour mes petits achats noz donc vous avez vu j'ai pas fait de grande grande folie pour une vingtaine d'euros même pas mais j'aime bien je trouve que c'est sympa de regarder les vidéos noz pour voir les petites découvertes pour celle pour la chance d'en avoir un tout près de chez elle mais on y trouve quand même des petits trucs sympas après c'est pas un truc de fou c'est des trucs utiles que moi j'utilise souvent quand même au quotidien je vais vous dire il ya certaines choses que j'ai des fois dans les placards mais au niveau nourriture je les utilise toujours et là au niveau pour les petits je trouve qu'on trouve toujours des petits trucs petites touches comme ça pour les petits qui sont très n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire avec des pouces en l'air je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très très vite salut et Sous-titrage ST' 501